La question est extrêmement vaste et pour autant, si on y réfléchit bien, elle a toujours été d'actualité Et elle a toujours été soulevée par des cinéastes, des créateurs, des concepteurs, des auteurs, tout ce que vous voulez Que ce soit de par le monde ou de par toutes les générations Le concept même de remake est inhérent au cinéma du monde entier Car finalement, on peut facilement admettre que le monde du cinéma a toujours été investi par l'idée de reprendre une idée Et lui donner un nouveau contexte Comme par exemple, l'idée qui me vient tout de suite en tête, le fait que les Frères Lumière, lors de l'invention du cinéma Et tu pourri des premières de remaker tout de suite leur sortie des Usines Lumière Car oui, difficile de savoir quelle est la première version de la fameuse sortie Puisque les Frères Lumière en ont fait plusieurs Et qu'encore aujourd'hui, on se demande laquelle fut vraiment la première à avoir été tournée Et surtout, laquelle est celle que l'on peut légitimement appeler la meilleure finalement Donc en soi, on peut considérer que le remake fait partie de la base même du 7ème art Comme si de tout temps, dans tous les pays et dans toutes les manières de voir cet art L'idée de remake était finalement à la base de sa structure, de sa composition, de son geste Et finalement, comme si le remake était une forme logique de continuité de création Alors, vous allez me dire, pourquoi se poser la question aujourd'hui ? Pourquoi se demander si c'est encore possible de tout remaker au sein du cinéma ? Parce que la question semble avoir une nouvelle légitimité au vu du fait que Disney Parmi tant d'autres bien sûr Mais vu qu'ils cherchent à en faire un leitmotiv de création de visuel, on va s'attarder sur eux Car vu que cette semaine sort le remake du Roi Lion Un de leurs plus gros succès de tous les temps La question semble finalement légitime et même logique Vu qu'en soi, il ne devrait pas y avoir besoin de faire un remake d'un succès planétaire Pour moi en tout cas, cela n'a pas vraiment de logique Dans le sens où un remake, ou une réadaptation, une relecture d'un succès ou d'une oeuvre considérée comme culte Traduit souvent un manque de compréhension de la part d'un auteur de ce que se doit d'être un remake Dans le sens où la plupart du temps, un remake est avant tout une oeuvre qui se doit de donner un autre sens à un métrage Qui se doit de chercher à porter en son sein une nouvelle reconception de l'oeuvre Et donc, en un sens, de lui donner un sens qui pourra être lu par certains comme quelque chose de moderne Et non de coincé dans une époque Je prends évidemment cet exemple de Disney parce que pour moi, cette démarche semble bête Mais pire que tout, je pense qu'elle est avant tout idiote Parce que pour moi, si l'on doit faire un remake, c'est que l'on doit faire découvrir un film à une nouvelle génération A un nouveau public, à d'autres spectateurs Et c'est peut-être cela qui pose problème aujourd'hui chez la plupart des auteurs et des créateurs à Hollywood Qui ne cherchent pas à comprendre la base même d'un remake ou ce qu'il se doit d'être en tant que tel Se basant plutôt sur l'aspect financier du cinéma Un remake est avant tout un moyen, excellent, s'il est bien employé, de remettre au goût du jour Une oeuvre qui a pu perdre peut-être un peu de sa superbe avec le temps Comme ce fut le cas par exemple, à une époque, avec le long métrage de Jackson, King Kong Ou comme par exemple, les nombreux remakes de Star is Born Qui sonnent presque comme un moyen de remettre au goût du jour quelque chose que l'on connait tous Ces deux exemples faisant écho à des monstres sacrés du cinéma Qui se voient simplement regarder avec un nouvel oeil Gardant une trame de base essentielle à la compréhension du sujet Mais s'ouvrant assez facilement vers un nouveau public Comme s'il était important de ne pas se refermer sur soi Et donc de faire d'un remake une nouvelle porte vers un nouveau spectateur Et il y a maintes et maintes exemples qui vont dans cette direction Et qui prouvent que remaker un long métrage peut lui donner, bien au-delà de simplement une autre perspective Carrément un autre sens de lecture Un exemple assez méconnu par certains qui me vient en tête est celui de la mouche Et vu que cela fait très longtemps que je veux caler le film de Cronenberg dans une vidéo Cela va me permettre de le faire Le film de Cronenberg est un remake d'un classique du cinéma d'épouvante Et de monstre des années 50 Et en cela, le long métrage se devait, dans sa lecture du genre D'apporter une nouvelle vision du film de monstre De jouer avec son côté à l'ancienne Par le biais d'une transformation plateau Très en vogue à l'époque, notamment avec John Landis par exemple Mais surtout, se devait de nous offrir une nouvelle manière de regarder un film de monstre Cronenberg a réussi cela Car son but premier était d'explorer le regard que l'on porte sur une créature Mais également le regard du spectateur sur le créateur et l'homme derrière la mouche Et c'est cela qui fait que l'on s'attache presque plus à ce remake qu'au film original des années 50 Comme si David Cronenberg avait réussi à capter quelque chose de différent Et donc de mieux en adéquation avec son époque Et ainsi avec l'essence même de ce que se doit d'être un remake Attention, je ne dis pas simplement qu'il faut avoir cette base là pour donner à l'idée de remake quelque chose d'intéressant Je dis que c'est intéressant si ça va au-delà de simplement être une idée Que ça devient carrément un concept ou une réinterprétation S'il a un but, le remake prend alors tout son sens Comme celui de Cronenberg qui cherche non pas uniquement à reprendre l'histoire du scientifique fou Mais plutôt cherche à le rendre extrêmement sain Et poussé par des personnes qui ne s'imaginent pas que tout cela va devenir ce que cela devient Je ne pense pas non plus à ce remake de l'inconnu de Las Vegas par Soderberg Qui lui a su totalement transcender la base de son récit Pour proposer quelque chose de purement et simplement neuf Et donc en un sens d'amener de la nouveauté Là où on aurait pu simplement imaginer une petite relecture du mythe En un sens, je ne pense pas non plus au remake de La Collina des yeux de Aja Qui choisit de ne reprendre que l'idée de base de Craven Pour lui donner un sens plus moderne Avec une ambiance, du caractère, une certaine profondeur Qui fait que l'on s'attache plus facilement à ces personnages Et que l'on a envie de voir s'ils vont survivre Là où Craven choisit plutôt de jouer avec la fascination que l'on éprouve Pour le contexte qui entoure le mythe des monstres Comme ce fut souvent le cas dans son cinéma d'ailleurs Faut que vous gardiez en tête simplement cette idée que pour moi Un bon remake, c'est un film qui reprend la surface d'une idée Qui n'arrive à en capter que l'essence Et qui ne cherche pas absolument à refaire tout à l'identique Comme malheureusement c'est un peu trop souvent le cas aujourd'hui Et le meilleur exemple pour moi dans le genre Vient tout récemment de chez Disney Et se nomme Le Livre de la Jungle Qui n'est pas foncièrement un mauvais film Mais s'avère surtout être un mauvais remake Voir même un très mauvais remake Ne cherchant quasiment pas à réinterpréter le long métrage dont il s'inspire Et cherchant simplement à retranspenser de manière photoréaliste Ce qui faisait l'essence du dessin animé Je ne dis pas que le travail de Favreau n'est pas bon Bien au contraire, la technologie employée sur ce film Est tout simplement stupéfiante de maîtrise et de puissance graphique Et c'est peut-être pour cela Que lorsqu'il est sorti J'ai eu la sensation que ce remake était plutôt réussi Voir même carrément Plutôt juste dans son genre Mais bon Avec le recul Plusieurs revisionnages J'ai commencé à prendre conscience Que l'idée de base de ce film En faisait quelque chose d'assez moyen Voir même de simplement inutile et banal Un peu comme semble l'être finalement Ce nouvel objet bien étrange Et qui ne me donne pas vraiment envie Toujours entre les mains d'ailleurs de John Favreau Je ne veux évidemment absolument pas juger le film Avant de l'avoir vu Il faut bien reconnaître que l'idée de base Est pas forcément très intéressante Je ne dis pas qu'en soi Le long métrage semble être mauvais Et franchement même j'ai envie de dire Que dans le genre L'idée pouvait être intéressante Mais au vu des premières images Même si les frissons y sont encore Même si la base du projet Semble époustouflante de beauté Il y a tout de même deux choses qui me dérangent Soit l'idée évidente que ce remake Soit avant tout là pour capitaliser Sur le succès planétaire du premier Ce qui m'énerve profondément de la part de Disney Mais bon Je me suis fait à l'idée Et la deuxième alors là On dépasse carrément l'idée Simplement de remake Ou de reconception Mais on va direct On entre même direct Dans l'idée même de visuel Cela pour moi Ressemble à une mauvaise idée Car faire un remake Uniquement pour amener une forme de réalisme Cela n'a pas vraiment de sens Et c'est peut-être en cela Que Pixar a plus saisi L'essence du photoréalisme Que ce que Disney cherche à en tirer Soit finalement L'idée que le photoréalisme Se doit d'accompagner Une certaine forme de fantaisie Et non que la fantaisie Se marie avec le photoréalisme Mais bon Dans ce sens On pourrait carrément ouvrir Un nouveau débat Qui serait je le pense Beaucoup trop long Gardons simplement en tête Pour conclure Qu'un remake Se doit avant tout D'être utile Et de ne pas avoir Pour simple objectif Que de rencontrer le succès Et surtout De faire énormément De maille De maille